Les chefs-d'œuvres sont universels et leurs messages intemporels, surtout quand ils interrogent notre condition humaine. Ainsi, lorsque Nicolas Poussin, au XVIIe siècle, s'interroge sur notre finitude, en rappelant notre mort inéluctable dans ses « Bergers d'Arcadie », il transpose sa scène dans une antiquité rêvée et un pays fantasmé, l'Arcadie. L'inscription latine « Et in Arcadia Ego », gravée sur le tombeau autour duquel se regroupent les personnages, peut se traduire comme « Moi aussi, la mort, je suis un Arcadie », qui passait pourtant pour le paradis. A ce déplacement spatio-temporel, l'artiste Kouka, d'origine congolaise, ajoute quatre siècles plus tard une dimension universaliste en africanisant ses personnages jusqu'à y glisser son autoportrait. L'inscription du tombeau devient un « Iket Nounk », ici et maintenant, comme s'il réaffirmait la permanence du propos, mais aussi l'urgence d'un partage de la culture. En réinterprétant ce chef-d'œuvre classique dans la rue, Kouka le démocratise, mais aussi revendique l'héritage de cette antiquité gréco-romaine comme un patrimoine commun, artistique et humaniste, qui définit notre identité. Par ce transfert, Kouka propage le virus de la culture.